Chanukah Sameach, alors voilà on va raconter une petite idée sur Chanukah. Première chose, on va poser une question que tout le monde s'est déjà posée quand il était petit. Pourquoi la Chanukah y a 8 branches, alors qu'au Beit Hamikdash, on allumait la menorah y avait 7 branches ? Alors les gens qui sont un peu étudiés vont me dire que c'est aucun rapport, c'est pas lié. Pourquoi on allume la menorah à 8 branches ? Parce que ça ressentait 8 jours de Chanukah ? Moi la réponse revient la même, pourquoi 8 jours de Chanukah ? Et même vous verrez qu'à la fin, cette question-là, elle a vraiment sa place. Alors pour répondre à cette question d'abord, on va poser une autre question. Pourquoi on allume les neurones de Chanukah ? Alors tout le monde va dire, en souvenir du Nes, quel Nes s'est passé ? Alors ils vont dire, c'est le Nes de Pachachemet II, la fiole d'huile. Maintenant c'est vrai, mais c'est pas Medouillac. Pourquoi ? Le Maral il vient, il dit qu'après le Nes, on dit à cause du Nes, ils ont fixé, les Doroth pour les générations à venir, le Hallel. Maintenant le Maral il vient, le Maral de Prague il pose une question, dans la dernière mitzvah. Il dit, on ne peut pas fixer le Hallel sur un Nes d'une mitzvah. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Tu remercies à Kachburu qui t'a donné la possibilité de pouvoir allumer la Ménorah 8 jours. Ok ? Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est quand qu'on fixe le Hallel, c'est que sur, qu'on a gagné un Nes qui, à Kachburu, nous a fait un miracle, qui nous a aidé à gagner la guerre. C'est que dans ce moment-là, on peut faire le Hallel. Et donc il dit, en fait, c'est quoi le Nes de Chanukah ? Il dit, c'est le Nes qu'on a combattu les Yvanim. C'est ce que leur mamie dit. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans, à l'anissime, à l'anissime, on dit quoi ? Kachburu a mis les faibles, la main des forts dans les faibles, la main des nombreux dans les pas nombreux. Donc, on fait de compte, le Nes, à la fin, ce Nes-là, c'est quoi ? C'est le Nes qu'on a gagné à la guerre. Maintenant, alors, mais ce Nes de Parchemaine, il a quand même existé. Il y a quand même eu le miracle de la fiole d'huile. Alors quoi ? Le Maral, il explique. Il dit que quand on a gagné la guerre contre les Yvanim, contre les Grecs, les Juifs, ils n'auraient pas, ils auraient pu dire, c'est grâce à Matatiaou, Matatiaou et les Khashmoné, ils étaient très forts, ils sont arrivés, ils ont combattu la guerre, ils ont gagné. À Kachburu, juste après la guerre, quand ils sont rentrés au Betamikdash, ils auraient fait un Nes de 8 jours. Pour leur appeler, pour leur dire, attention, ce Nes-là que je vous montre, c'est pour vous montrer que quoi ? Que dans toute cette victoire de guerre, j'étais derrière. J'étais derrière, j'étais mélangé à ces victoires de guerre. N'oubliez pas ça. Et pour encore plus rentrer dans ce sujet, on va dire une idée qui est très forte, que j'ai entendue de Rav Nakash, le Rav de Netanyah. Ici, il dit le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature, d'accord ? Le 7 jours, il a été créé le monde, tout est 7, tout est 7, tout est 7. Le 8, c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature, le miracle. Et donc, maintenant, on va répondre à une question. Pourquoi la Ménorah, c'est seulement 7 branches ? Alors déjà, il faut comprendre, l'histoire de la Ménorah, on dit l'idée de la Ménorah, c'est comment Kachburu, il est clair dans le monde, il influence le monde. Pourquoi ? On raconte dans une maison normale, on dit les fenêtres, elles sont étroites à l'extérieur et larges à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la lumière, pour qu'elle rentre. Le but, c'est que la lumière de l'extérieur, elle rentre dans la maison. Maintenant, au Betamigash, c'était l'inverse. On dit qu'elles étaient étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. On dit pourquoi ? Parce que le but, c'était d'éclairer le monde, aller vers l'extérieur. Et c'est quoi cette lumière qu'on envoyait ? C'était la Ménorah, la lumière de la Ménorah. Donc, on va se rendre compte, le but de la Ménorah, c'était d'éclairer le monde. Et c'est-à-dire qu'en vrai, c'est quoi l'idée de la Ménorah ? C'est, Kakadosh Barucho, comment il influence le monde. Et donc, pourquoi le chiffre 7 ? Parce que, Kakadosh Barucho, toute l'année à Kakadosh Barucho, c'est l'idée, toute l'idée aussi de Manitou. Il raconte, il dit, on dit, c'est quoi ? On dit, l'histoire de Kidesh, il s'est séparé du monde, c'est-à-dire qu'il a laissé le monde à fonctionner lui tout seul. Le monde, il dirige avec le chiffre 7, avec la nature. Maintenant, à Hanoukka, quand on est revenu après le jour de Hanoukka, quand on a eu la Hanoukka, ça nous rappelle qu'Akadosh Barucho, il est derrière. Kedosh Barucho, il y a toutes les choses qui se passent dans ce monde-là. Des fois, quand on voit l'ennissime, l'ennissime, c'est pour nous rappeler que Akadosh Barucho, il est là. Que tout ce qui passe dans la nature, Akadosh Barucho, il est derrière. Et c'est pour ça que c'est lié. On raconte, dans Megilat Ta'anit, on raconte que quand les Chachmonaim, ils sont rentrés au Bet Amigdash, ils n'ont pas pu utiliser la Ménorah. Pourquoi ? Parce qu'elle était tamée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Ils avaient huit poteaux de bois. Et on dit qu'avec ces huit poteaux de bois, ils ont allumé la Ménorah à cette époque. C'est-à-dire que même la Ménorah que les Chachmonaim ont allumé, c'était une Ménorah de huit branches. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés, ils ont dit, aujourd'hui, c'est passé un S. Aujourd'hui, Akadosh Barucho, il n'a pas fonctionné comme d'habitude avec le chiffre 7, la nature. Là, il a fonctionné avec quelque chose qui est au-dessus de la nature. On a vraiment vu la présence d'Akadosh Barucho. Donc, c'est pour ça que quand on allume la Ménorah, c'est pour ça que la réponse qu'entre la Hanoukia et la Ménorah, la Ménorah, c'était le chiffre 7 pour tout le monde. La Hanoukia qu'on avait au chiffre 8, c'est pour nous rappeler, Akadosh Barucho, il est là. Comme à l'époque d'Unes, il était là, il a fonctionné au-dessus de la nature. Et comme toujours, maintenant, à chaque fois qu'on allume la Ménorah, on voit Akadosh Barucho qui fonctionne au-dessus de la nature. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut dire que la Hanoukia, la mise à l'allumage de la Hanoukia, c'est un souvenir, c'est un rappel pour un pinceau qui est très connu, pour un pinceau qui est très connu dans la Torah. On dit, attention que tu es de la Gahava. Il dit, tu diras dans ton cœur, tu diras, ma force et mes mains, ils ont fait cette action-là. Il dit, attention que tu es de la Gahava, que tu oublies Akadosh Barucho, et que toute la Vraha que tu as reçue par Akadosh Barucho, tu dis, c'est grâce à toi que tu l'as eue. Il dit, attention à ça, il dit quoi ? Il dit, tu devras te rappeler que quoi ? Il dit, tu te rappeleras qui t'a donné cette force-là ? C'est Akadosh Barucho. Et donc, je pense que chaque année, quand on voit cette Hanoukia, l'idée de la Hanoukia, l'idée, cette idée-là, et c'est même ce qu'on voit dans la gamara, la gamara, il dit, ma Hanoukha. Il dit, c'est quoi Hanoukha ? Et dans ce coup, comment vas-tu dire, le nest de Parachemène ? On dit, qui a rapport ? En fin de compte, c'est vrai, l'idée de Hanoukha, c'est de te rappeler ce nest de Parachemène. C'est quoi ce nest-là ? De te rappeler que Akadosh Barucho, il est présent. Akadosh Barucho, il te fait des nissim. Avec ce chiffre, avec Akadosh Barucho, on dit, personne qui voit la Hanoukha, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la bracha, à la nissim. Tu fais la bracha, tu remercies Akadosh Barucho, pour l'nissim qui t'a fait. C'est-à-dire que tout le bout de la Hanoukha, c'est de te rappeler des nissim. Et je pense, c'est de, voilà, t'entrer en toi, cette idée qu'Akadosh Barucho, bien que tu peux voir dans tout le monde, tu ne vois pas Akadosh Barucho, rappelle-toi une fois, dans l'année, on vient, et on dit, comme le Rampral, il dit que chaque année, on dit, le Rampral, il raconte dans des réachem, il dit que la Shavua, c'est 7 jours, tu as besoin d'un jour Kodesh pour faire tenir les 7 jours. Si tu n'as pas un seul Kodesh, les 7 jours, ils ne tombent pas. Donc, pour dire la même chose que dans le monde, on a besoin de ce jour-là, de cette année, de la Hanoukha, pour faire tenir le monde, on va se laisser pour ça, peut-être, Akadosh Barucho. On va comprendre pourquoi c'est si important, cette idée-là. Parce qu'une personne dans la vie, une personne qui veut faire quelque chose dans la vie, il arrive à faire quelque chose, il sait que c'est bien de faire quelque chose, mais le problème, c'est qu'il te dit, je n'ai pas la force de le faire, je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas assez bien. Alors, si une personne, il a au fond de lui, cette idée-là, de se dire que toute la force, il a sa main d'Akadosh Barucho, que toutes les actions que tu fais à la fin, c'est toi qui le fais, mais à la fin, cette force-là, elle vient d'Akadosh Barucho, qui est la personne qui va dire à Kadosh Barucho, il n'a pas assez de force pour faire cette action-là ? Qui est la personne qui va dire à Kadosh Barucho, il n'a pas assez de force pour me donner la force de faire cette action-là ? Et donc, quand on a fini, on entre en nous, cette idée-là, à la fin, une personne, il peut se dire que toute chose qui sait qu'il doit être faite, alors il pourra la faire. Voilà. Je vous laissez un Chak Sameach et au revoir.